A Gagnoa, comme sur l'étendue du territoire national, la campagne 2024-2025 de production de cacao a démarré. Dans les champs, le nouveau prix Borschamp est largement bien accueilli, mais une seule l'ombre demeure au tableau. En effet, de nombreux producteurs de Gagnoa et de Divo dénoncent un certain sentiment d'insécurité. Les banques refusent d'aller en brousse. Je ne sais pas qui va créer un planteur qui a vendu son cacao. 300 000 francs sur le cacao. Il ne va jamais se déplacer pour venir retirer son argent. Ou bien dans une banque, il ne va jamais accepter. Et si vous n'avez pas du cash sur vous pour rentrer en brousse, vous n'allez jamais avoir du produit. Celui qui se promène à son argent, il lui plantait la ciche et lui calmement. Voilà son produit, voilà l'argent. Ça, ça existe encore du voyant longtemps. A cette situation s'ajoutent le mauvais état des routes et la concurrence déloyale des pisteurs verreux. Des producteurs du lot djibois saluent pour leur part les nouvelles mesures prises par le gouvernement. Et puis, on est dans la filière. C'est la première fois que le cacao atteint à ce niveau 1 800. Et puis le café atteint à 1 500. Donc, nous, les producteurs, on est très, très, très contents de ce prix-là. Mais dans la vie, tout peut arriver. Nous, on ne savait pas que le cacao va arriver à 1 000 francs. Mais ça a dépassé 1 000 francs, 1 500, jusqu'à 1 800 aujourd'hui. Ça dit, un jour, ça va arriver à 2 000. Arriver à 2 500, 1 000 à 3 500. Tout ça, ça n'a pas d'idée. Mais cette année-là, on dit merci au président de la République. Selon nos sources, une grande rencontre est prévue dans ces jours à Gagnois entre le conseil Café Cacao et les producteurs. Envie de trouver des solutions à ces mots qui congrènent la filière. 1 000 francs Ouais, on dit merci à Health & les producteurs. 1 000 francs